Quelle bénédiction, Seigneur, de passer un moment de silence devant toi. Pas devant les hommes, pas devant les spectacles, mais devant toi. Si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a besoin de toi, Seigneur. On a besoin que tu te révèles à nous davantage. On a besoin que tu nous transformes davantage comme toi. Comme ton Fils, comme Christ. On a besoin, Seigneur, que tu ouvres nos oreilles. Que tu ouvres nos yeux à ta beauté, à ta gloire. Que tu nous transformes comme l'argile, comme toi qui es le potier. Tu nous prennes et tu nous façonnes pour qu'on puisse manifester le fruit de l'esprit. Pour qu'on soit des gens heureux, des gens doux, des gens remplis d'amour et de bonté, de patience et de maîtrise de soi et de justice. Parce que, Seigneur, la sainteté en toi, voilà la joie. Quand nos yeux se promènent dans le monde, quand nos oreilles se promènent dans le monde, quand nos cœurs échouent sur des îles du monde, il n'y a aucune joie là, Seigneur. Il n'y a qu'à amertume. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est heureux. Parce qu'aujourd'hui, on s'approche de toi. On s'approche de toi au travers des emblèmes du pain et du vin, sachant, Seigneur, qu'est-ce qu'ils représentent. Le Christ, venu dans le monde, vivant pieusement, parfaitement, mourant à notre place sur cette croix-là, pour qu'on puisse avoir et la justification, et le pardon, et l'adoption, et la gloire. Ressuscitant entre les morts, trois jours après, avec gloire, étant déclaré fils de Dieu avec puissance, comme dit Paul en Romain. Montant dans les cieux pour intercéder à la droite du Père en notre faveur, puis envoyer l'Esprit-Saint qui nous habite présentement. Seigneur, quoi demander de plus? On veut plus de toi, on veut plus de la réalité de l'Évangile dans notre vie. Puis aujourd'hui, Seigneur, si on est là pour entendre ta parole, je te prie de ne pas permettre que l'homme gâche ça. Donc, parle-nous, Seigneur. Parle-nous par ta parole. Parle-nous par ton Esprit. Dans le nom de Jésus. Amen. Je n'ai pas d'introduction aujourd'hui, frères et sœurs. Pas parce que je ne voulais pas avoir d'introduction, c'est parce que quand je cherchais quel message, pas quel vraiment message je prêche aujourd'hui, mais quel texte, quel passage des Écritures, Dieu voulait parler à nous tous aujourd'hui à l'occasion du repas du Seigneur. Puis dans mon cul de personnel, j'étais rendu à la fin d'Ésaïe. Je suis tombé encore une fois sur un de mes chapitres préférés qui est Ésaïe 55. Puis pour aucune autre raison que l'excellence de ce chapitre-là, j'ai décidé de l'exposer aujourd'hui. Puis vous allez voir assez facilement le lien avec le repas du Seigneur. Alors, si vous vous rappelez, une des choses qu'on a vues concernant le repas du Seigneur, c'est que, vous savez, depuis le début de la création, on a un Dieu qui invite. Avant même la chute, Dieu avait créé l'homme pour l'inviter dans une communion, dans une joie, dans une relation avec lui-même pour l'éternité. Puis même après la chute, c'est toujours le Dieu invitant qui invite l'homme et la femme à se repentir, à confesser et à croire dans sa grâce et dans ses promesses. Dieu a invité Abraham à venir à lui, a invité Moïse à venir dans l'arche, a invité tous les patriarches, comme que ce soit Jacob, que ce soit Joseph par après, que ce soit David plus tard, que ce soit le peuple d'Israël qu'il a rencontré dans le désert. Puis que Christ sur terre a toujours invité les pécheurs à venir à lui. Notre Dieu est un Dieu qui invite à venir à lui. Puis sa voix se fait retentir dans le monde entier. La création même, même, mettons, parlons pas de l'évangile, la création même est une invitation à se tourner vers le Dieu qui a créé ces choses-là. Mais particulièrement l'évangile appelle les pécheurs rebelles à se tourner vers Christ pour être sauvés, pour goûter à la joie, pour goûter à la paix, à être pardonnés, puis avoir la vie éternelle. Puis le repas du Seigneur, c'est encore toujours cette invitation-là. Ça nous montre, ça nous rappelle, ça nous symbolise physiquement cet appel-là constante que Dieu fait, et à ceux qui ne sont pas encore son peuple, et pour se tourner vers lui, puis à son peuple de toujours venir chercher davantage en lui dans l'évangile. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce message-là, je ne vais même souvent pas faire des liens avec le repas du Seigneur, je pense qu'ils vont se faire eux-mêmes. Mais je vous invite, on va lire le chapitre d'Ésaïe 55 en entier pour débuter ce message-là. Ésaïe 55 Bon, je vais aller dans la Barbie. Donc, Ésaïe 55 Ô, quiconque a soif, venez aux eaux, et vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et mangez. Oui, venez acheter, sans argent et sans prix, du vin et du lait. Pourquoi dépensez-vous l'argent pour ce qui n'est pas du pain, et votre labeur pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi attentivement, et mangez ce qui est bon, et que votre âme jouisse à plaisir des choses grasses. Inclinez votre oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra, et je ferai avec vous une alliance éternelle, les grâces assurées de David. Voici, je l'ai donné pour témoignage au peuple, pour chef et commandant des peuples. Voici, tu appelleras une nation que tu n'as pas connue, et une nation qui ne te connaît pas, accourera vers toi à cause de l'Éternel, ton Dieu et du Saint d'Israël, car il t'a glorifié. Cherchez l'Éternel, tandis qu'on le trouve. Invoquez-le pendant qu'il est proche, que le méchant abandonne sa voie, et l'homme inique ses pensées, et qu'il retourne à l'Éternel, et il aura compassion de lui, et à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel, car comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Car comme la pluie et la neige descendent des cieux, il n'y retourne pas, mais arrose la terre et la font produire et germer, et donner de la semence au sommeur, et du pain à celui qui mange, ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne reviendra pas à moi sans effet, mais fera ce qui est mon plaisir, et accomplira ce pour quoi je l'ai envoyé. Car vous sortirez avec joie, et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront devant vous en champ de triomphe, et tous les arbres des champs battront des mains. Au lieu de l'épine, croîtra le cyprès, au lieu de l'ortie, croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel un nom, un signe à toujours, qui ne sera pas retranché. Amen. Aujourd'hui, j'aurais facilement passé toute la journée à prêcher, puis exposer chacun des versets, mais je vais avoir pitié de vous, donc on va se concentrer sur les versets 1 à 3. Mais avant ça, laissez-moi quand même vous donner un peu de contexte dans l'Ésaïe. Au chapitre 53, un chapitre bien connu du prophète Ésaïe, qui a été écrit en passant environ 700 ans avant la venue de Jésus-Christ dans le monde. Ésaïe a été écrit environ 700 ans avant la venue de Christ dans le monde, puis 700 ans avant, dans le chapitre 53, il commence à parler de la mort, puis de la vie, puis de la résurrection du Christ dans des détails impressionnants. 700 ans avant que ça arrive. Par exemple, on lit dans les versets 4 à 6 du chapitre 53, on lit, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ces meurtrisures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Et là, juste là, on voit la grande substitution, l'incompréhensible échange qui s'est passé. Le juste donne sa vie pour les injustes, le pur donne sa vie pour les impurs, le merveilleux roi parfait donne sa vie pour des rebelles, pitoyables, esclaves, esclaves du péché, puis esclaves de Satan. Le Christ a été brisé puis meurtri à leur place, à notre place, prenant leurs péchés, nos péchés, puis nos iniquités sur lui-même. Ce qu'on méritait, le châtiment qu'on méritait. Puis ça, au verset 28, on voit à quoi ça l'a conduit. Au verset 8, je veux dire du chapitre 53, ça l'a conduit à sa mort. Il n'a pas simplement souffert pour en portant nos péchés, mais il est mort portant nos iniquités. Il est écrit au verset 8, « Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants, expression dans l'Ancien Testament pour dire qu'il est mort, qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. » Et si le grand échange qui s'est passé entre Christ et le peuple de Dieu, ça l'a conduit à la mort, parce que quoi? Le salaire de nos péchés, c'est la mort. C'est simple comme ça. On pêche, on mérite la mort. Christ a porté nos péchés, donc il a porté la condamnation qu'on méritait, qui est la mort. Il est mort à notre place. Il n'est pas mort à cause de ses propres péchés, parce qu'il était sans péché. Il est le seul humain qui a marché depuis Adam jusqu'à la fin, qui ne méritait pas de souffrir, qui ne méritait pas de porter la peine des péchés, qui ne méritait pas de mourir. C'est le seul aussi qui a porté le péché des autres, puis qui est mort à la place des autres. Parce que c'est le seul qui pouvait. Puis regardez qu'il est écrit à son peuple. Il a porté les péchés de son peuple. C'est qui son peuple? C'est tous ceux qui se confient en lui. C'est tous ceux qui lui abandonnent sa vie. C'est tous ceux qui se repentent de leurs péchés. C'est tous ceux qui font confiance à Christ ou qui font confiance dans la promesse du Messie dans l'Ancien Testament, qui font confiance à l'Éternel et dans les moyens que l'Éternel donne. Ceux qui se détournent par la force de Dieu des choses de ce monde pour se tourner vers Christ et trouver son espérance en Christ, ceux-là sont le peuple de Dieu. Christ n'est pas mort indépendamment pour tout le monde, indépendamment de s'il croit ou s'il le rejette. Ceux qui rejettent Christ vont porter la peine de leur péché pour toujours. Ceux qui ont confiance en Christ, ils ne vont même pas goûter à une once de la colère de Dieu qui leur était destinée. Parce que Christ l'a but au complet. Christ l'a but au complet. Puis finalement, verset 12, Isaïe continue et prophétise sa résurrection. Christ n'est pas resté entre les morts. On lit, c'est pourquoi je lui donnerai sa part. Ça, c'est après qu'il dit qu'il va être retranché de la terre des vivants. Il rajoute, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nom des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. La mort de Christ n'était pas la fin du Christ. Il a porté les péchés de beaucoup, oui, mais Dieu ensuite l'a honoré avec le butin de la victoire qu'il a eu sur la mort et sur le péché. Il a ressuscité entre les morts pour qu'au nom de Christ, au nom du Seigneur, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Quiconque va évoquer le nom de ce roi-là maintenant va être sauvé. Il est maintenant vivant et il règne dans le ciel jusqu'à temps qu'il vienne rechercher les siens qui vont avoir eu confiance en lui pour qu'eux aussi, avec lui, puissent goûter à sa joie qui est éternelle. Tout ça, on voit ça dans Isaïe 53. Donc, le chapitre 53, Isaïe prophétise d'avance la rédemption puis le salut que le Messie va accomplir 700 ans plus tard, qui est pour nous presque 2000 ans après cet événement-là. Pas après Isaïe, mais après la venue du Christ dans le monde. Là, on arrive au chapitre, là on était au chapitre 53, on arrive au chapitre 54, on s'en revient bientôt sur le 55. Mais au chapitre 54, Isaïe commence aussi, il voit encore le futur, en quelque sorte, il prophétise, mais en commençant à parler des bénédictions qui vont découler de ce que le Christ a accompli ou ce que le Messie va accomplir, des bénédictions qui justement sont parce que le Messie a réglé leur problème de culpabilité puis leur problème de péché devant Dieu. C'est pour ça, je vais vous en nommer juste une, qu'on voit droit au début du chapitre 54. Ça commence comme ça, tout de suite après le chapitre 53. Les premiers versets du chapitre 54, ça dit, « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus, mais fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de l'adélicé seront plus nombreux que les fils de celles qui aient mariés, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandra à droite et à gauche, ta postérité qui envahira les nations et peuplera les villes désertes. » Bien sûr, ici, le Seigneur ne s'adresse pas simplement à une femme qui n'aurait pas porté des enfants. Il parle à la Sion céleste, à la Jérusalem céleste, qui est la représentation de tous les élus de Dieu, de tous ceux qui ont confiance en Christ. Puis il lui dit, « Réjouis-toi, parce qu'à cause de l'œuvre du Messie, tu vas porter des enfants en grand nombre, qui sont ceux, bien sûr, qui les disciples du Christ. » Puis qu'est-ce qu'il dit? Il dit que qu'est-ce qui va découler de ça? C'est que ta tente, c'est une image d'où Sion habite, ta tente va s'élargir, enlève les pieux, élargis ta tente, parce qu'il va y avoir tellement de monde que tu ne pourras plus les contenir. Pourquoi il va y avoir tant de monde que ça? C'est parce qu'il dit que c'est les nations. Cette tente-là, l'œuvre du Christ, va faire en sorte que le salut, le peuple de Dieu ne va pas se résumer à des Juifs, mais à des Juifs avec les gens de toutes les nations. Le salut et la rédemption, ce n'est pas pour les Juifs, c'est pour les gens des nations. Le salut et la rédemption, ce n'est pas que pour nous, c'est pour les gens de toutes les nations aussi. Qu'ils soient riches, qu'ils soient pauvres, qu'ils soient sales, qu'ils soient propres, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, qu'ils soient une femme ou un enfant ou un vieillard, peu importe. Le salut, à cause de l'œuvre du Christ, s'étend à tous. C'est pour ça qu'il nous amène à la grande invitation du chapitre 55. On vient de voir le contexte, mon deuxième point, c'est la grande invitation. Si la rédemption est accomplie et de Dieu, c'est que la joie, la paix, le pardon, la justification, l'adoption, tout ça, qui découle de l'œuvre du Christ, que ça s'étend à toutes les nations, bien, c'est normal que Dieu prenne le temps d'inviter toutes les nations à venir. Regardez ce que Christ, mon Christ va faire, regardez ce que mon Christ a fait, maintenant, je vous appelle. Pas juste à regarder, mais à venir. Dieu ne lance pas simplement une invitation à quelques-uns, mais il lance une invitation universelle à chacun des êtres humains. Regardez, on va relire ensemble Ésaïe 55, 1 à 3, puis on va se poser deux questions. Ésaïe 55, 1 à 3, c'est dit, « Ô, quiconque a soif, venez aux eaux, et vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et mangez. Oui, venez acheter sans argent et sans prix du vin et du lait. Pourquoi dépensez-vous l'argent pour ce qui n'est pas du pain et votre labeur pour ce qui ne rassasit pas? Écoutez-moi attentivement et mangez ce qui est bon et que votre âme jouisse à plaisir des choses grasses. Inclinez votre oreille et venez à moi. Écoutez, votre âme vivra et je ferai avec vous une alliance éternelle, les grâces assurées de David. » Deux questions qu'on va répondre pour le reste du message. La première, c'est qui qui sont invités? Oui, on a dit que c'est absolument tous les êtres humains, mais chapitre 55 précise qui qui sont invités. La deuxième question, c'est, OK, mais qu'est-ce qui est offert? On va répondre à ces deux questions pour le reste du message. On va commencer par qui est invité? La réponse que je vois dans le texte pour moi est assez claire, c'est qu'il y a un seul groupe de personnes qui est invité. Si tu ne fais pas partie de ce groupe-là, tu n'es pas invité au banquet qu'on voit en Esaïe 55. Mais ce groupe-là, je vois qu'il y a un groupe, mais il est divisé en deux sous-groupes, on pourrait dire. Vous allez comprendre plus qu'on va avancer. Mais regardez comment le groupe global est décrit. Verset 1, « Oh, quiconque a soif, venez aux eaux. » Ça, c'est le seul groupe qu'il y a dans le chapitre 55. Ceux qui ont soif. Il y a seulement les personnes qui ont, je veux dire, les seules personnes qui sont invitées au banquet de la joie et de la vie éternelle sont les personnes qui ont l'âme à soiffer. C'est les seules personnes qui sont invitées. Ceux qui ont soif, venez. Autrement dit, ce sont ceux dont le besoin le plus vital n'est pas comblé. C'est ceux que Dieu invite dans ce chapitre-là. Puis, comprenons que Dieu, quand il parle d'eau et de soif, il ne parle pas d'eau et de soif physique. Il utilise une image pour nous faire comprendre quelque chose. Il utilise l'eau parce que l'eau, on ne peut pas s'en passer. On peut juste s'en passer quelques jours avant de mourir. C'est assez vital, essentiel à la survie humaine que c'est seulement quelques jours. La nourriture, on peut s'en passer plusieurs semaines, Dieu voulant, mais l'eau, c'est seulement quelques jours. Dieu voulant aussi l'eau peut s'en priver 40 jours aussi, mais ça, c'est un miracle. Vous comprenez l'image. Donc, ce que Dieu veut montrer, c'est que comme notre corps ne peut pas vivre sans eau, puis que c'est le besoin des besoins primaires de notre corps, ainsi notre âme aussi ne peut pas vivre sans une certaine eau. Elle a un besoin essentiel et vital à ce qui fait qu'elle a une âme, puis si elle n'a pas ça, elle est assoiffée dans les privés puis elle est destinée à la mort. Et il dit, ceux qui sont privés de ça, venez boire l'eau. Ceux qui sont privés de leurs besoins le plus primaire dans leur cœur, venez boire à l'eau. Depuis la chute d'Adam et Ève, l'âme humaine est complètement, puis tout le monde devrait pouvoir s'identifier à ça, le cœur et l'âme humaine est complètement vide. Depuis la chute d'Adam et Ève, le cœur humain est complètement vide. Elle est assoiffée, tellement assoiffée qu'elle est assoiffée jusqu'à la mort. Puis ça, ce n'est pas de la faute de personne d'autre que notre propre faute. Dieu va reprocher à son peuple en Jérémie 2.13, « Car mon peuple a commis un double péché. » Un double, un péché qui est double. C'est quoi? « Ils m'ont abandonné, » premier péché, « moi qui suis une source d'eau vive. » Regardez, « Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes, des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » C'est ça, le double péché. Ils sont faits pour se satisfaire à la fontaine d'eau succulente et éternelle qui est le Dieu tout-puissant. Ils l'abandonnent, premier péché, puis un coup que tu n'as pas d'eau, tu vas chercher de l'eau, c'est sûr. Mais puisque tu as abandonné l'éternel, tu vas aller la chercher ailleurs, dans des puits doublement crevassés qui ne retiennent pas l'eau. Tu ne peux pas abandonner l'éternel puis ne pas commettre l'autre péché. C'est pour ça que c'est appelé un double péché. Aussitôt qu'on abandonne Dieu, aussitôt qu'on s'éloigne de Dieu, on court chercher notre joie puis notre satisfaction dans d'autres choses qui ne peuvent pas l'apporter, mais aucunement. Dieu a créé l'homme puis la femme pour la jouissance, frères et sœurs, puis ils ont créé à son image afin qu'eux puissent s'exalter puis se réjouir en l'éternel absolument tous les jours de leur vie pour toujours. Dieu a créé l'homme et la femme pour la joie, pour la joie en lui. Dieu n'a pas désiré l'homme, n'a pas créé l'homme puis n'a pas désiré l'homme pour son malheur, mais pour le bonheur éternel dans sa présence. Mais nous, on a abandonné Dieu, la seule source d'eau vive, la seule source de joie, la seule source de paix, la seule source de bien-être, la seule source de gloire, la seule source d'honneur, la seule source de justice, la seule source de sagesse, la seule vraie source de connaissance, la seule source de piété. C'est ça qu'on a abandonné quand on abandonne l'éternel. Et c'est de ça qu'on s'éloigne quand on s'éloigne de l'éternel. Qui d'entre nous va oser ce matin dire que lui n'a pas essayé à quelque part dans sa vie de se creuser des propres citernes pour trouver sa joie dans ça qui n'était pas l'éternel? Qui, depuis qu'il est né, n'a pas essayé de se creuser des citernes doublement crevassées qui ne retiennent pas l'eau? Chaque être humain a fait ça parce qu'on est sur la terre pécheur, séparé de Dieu à la naissance. En grandissant, à moins que Dieu nous permette nous fasse la grâce de nous sauver quand on ressemble d'un lézard, encore, on va grandir et on va essayer de trouver notre joie à quelque part d'autre qu'en Dieu. Chacun d'entre nous a cherché sa joie ailleurs qu'en Dieu. On est tous coupables de ce double péché-là, comme le dit Jérémie. C'est pour ça qu'on est tous, en fait, désassoiffés. C'est pourquoi qu'on court tout davantage après des choses passagères et veines de ce monde-là plutôt que de se tourner ou de retourner vers les choses éternelles et succulentes que seulement l'Éternel propose et donne. S'il y a bien une chose que personne ne peut nier, c'est que du lever du soleil jusqu'à son coucher, d'Orient en Occident, du mineur au fond de la Terre jusqu'à l'astronaute qui est sur la Lune, tout le monde sont désassoiffés spirituels qui cherchent désespérément à satisfaire une soif qu'eux-mêmes ne peuvent pas expliquer qui se trouve dans le fond de leur cœur, dans le fond de leur âme. Qui le nient, qui le reconnaissent, sont tous pareils désassoiffés. C'est une des choses les plus claires qui se passent sur la Terre. On est tous désassoiffés qui courent après le bonheur sans jamais le trouver. C'est ça qu'on est avant d'être à Christ. C'est ça qu'on est tous. C'est pour ça que l'Évangile, ça veut dire littéralement une bonne nouvelle parce que comme on voit au chapitre 55, le premier verset, ça commence, ça dit, oh, puis j'aime la Derby parce que ça dit, oh, quiconque soif, venez aux eaux. Quiconque soif, venez aux eaux. Puis cette invitation-là, Isaïe l'a fait 700 ans avant la naissance du Christ. Puis Jean, l'apôtre Jean, va la reprendre en quelque sorte environ 90 ans après la naissance du Christ, peut-être un 30-40 ans après la résurrection du Christ. Quand Jean écrit dans l'Apocalypse, chapitre 22-17, que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. C'est la même invitation encore aujourd'hui. L'invitation de l'Évangile était là 700 ans avant Christ, puis l'invitation de l'Évangile est encore là 30 ans après Christ, puis elle est encore là aujourd'hui parce que Christ est encore là, puis elle invite encore au travers sa parole, au travers son Église, à travers chacun d'entre nous qui parle du Christ, au travers l'Évangile. Puis remarquez, l'Apocalypse, c'est écrit gratuitement, que celui qui a soif vienne, que celui qui vienne prenne de l'eau de la vie, puis il rajoute gratuitement. Puis le prophète Esaïe aussi parle comme ça. Lui aussi, il mentionne la gratuité de l'offre que Dieu donne. C'est ça qu'on lit au verset 55, ça dit, « Oh, quiconque a soif, venez aux eaux, et vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. » Oui, venez acheter sans argent et sans prix du vin et du lait. Puis là, on va commencer à voir, j'avais dit qu'il y avait un seul groupe sur la planète Terre, c'est des assoiffés. Du plus petit jusqu'au plus grand, on est tous des assoiffés. Mais dans ce groupe-là, il y a deux sortes d'assoiffés. Le premier, c'est l'assoiffé qui est sans moyens. Je vais l'emmener comme ça. Les assoiffés qui sont sans moyens, c'est le premier sous-groupe. C'est ça qu'on lit comme je viens de lire, « Celui qui n'a pas d'argent, sans rien payer, sans prix. » Donc, je l'écris comme ça. « Le premier type d'assoiffé est celui qui n'a aucun moyen d'essayer de satisfaire cette soif-là, la soif qu'il y a depuis qu'il est né. » Il n'y a pas de force, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de beauté, il n'y a pas de connaissances, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de capacité, il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas d'aide pour essayer d'une manière ou d'une autre d'essayer de remplir ce vide-là qu'il y a dans son cœur. Il sait qu'il y a son vide, il le ressent en son cœur, mais il y a absolument sans force, sans moyens pour essayer d'une façon ou d'une autre de le remplir. Puis laissez-moi dire un mot à ceux qui, d'entre nous aujourd'hui, appartiennent peut-être à cette catégorie-là, dans laquelle, moi, j'étais dans cette catégorie-là avant d'être à Christ, à partir de l'âge que j'ai une conscience jusqu'à l'âge de 19 ans, 20 ans, c'était ma catégorie. Sentir du plus profond de mon être l'espèce de gros vide que j'ai dans mon cœur, sans force pour changer, sans force pour poursuivre, sans force pour rien faire. Tu es venu ce matin et tu avais la soif dans ton cœur et tu le sais. Ton cœur ressemble à l'herbe cerche sur laquelle l'eau n'a pas tombé pendant que ça fait des semaines. Il y a beaucoup de vieux espoirs qui se sont asséchés dans ta vie, des rêves qui ont entendu et qui sont morts. Les chemins que tu empruntes sont toujours sans issue, encore et encore et encore et encore. Vides, inaboutissement, insatisfaction, c'est les trois mots qui sont dans ton front quand tu te regardes dans le miroir. C'est ça que ton âme ressent profondément, mais tu le sais que ça ne peut pas être comme ça. Tu sais qu'il devrait y avoir quelque chose d'autre. Tu le sais que ce n'est pas l'état normal d'une âme, mais pourtant, tu ne peux rien faire. Tu es sans force, c'est l'état de ton âme. Tout ce qui est bon semble hors de ta portée. Tu n'as pas d'argent pour faire, par exemple, des voyages spirituels avec des gourous comme certains de tes amis font. Tu n'as pas de force et tu n'as pas de motivation d'essayer de changer ou d'arrêter de faire telle ou telle chose, de commencer à faire telle ou telle chose. Mais ce que Isaïe 55 nous dit ce matin à une personne comme ça, c'est sois réconforté, toi qui as un âme à vide, parce que tu possèdes au moins le désir, la soif, tu la ressens, puis c'est une soif intense, puis Dieu, qu'est-ce qu'il dit? C'est que tu es exactement le candidat que je recherche. Tu es exactement le candidat que j'appelle. Mon invitation est faite pour des gens comme toi, des gens qui sont sans espoir, mais qui ressentent la soif intense qu'ils ont dans l'âme. Viens, toi qui as soif, qui n'as pas d'argent, toi qui n'as pas de ressources, qui n'as pas de position, qui n'est pas en position de faire des négociations dans ce monde-là, qui n'as pas d'antécédents, qui n'as pas de pouvoir, qui n'as pas de prestige, qui n'as pas d'attrait, viens, bois, mange et vis. C'est la première catégorie que le Seigneur invite. Dieu nous invite ce matin à profiter du festin gratuit qu'il nous offre dans la personne de Jésus-Christ, qu'il nous offre auprès de lui dans sa présence. Mais il y a aussi un deuxième type de personne que Dieu invite dans Isaïe 55. Puis je m'en réjouis parce que je suis persuadé que si on ne fit pas dans la première catégorie, si on ose l'avouer, on va tous se retrouver au moins dans la deuxième catégorie. Puis celle-là, gardez la deuxième catégorie, le genre d'assoiffé. À partir du verset 2, ça dit, « Pourquoi dépensez-vous de l'argent? » Ça fait qu'ils ont de l'argent, là. « Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui n'aide pas du pain et votre labeur pour ce qui ne rassasie pas? » Au verset 1, Dieu dit, « Vous qui n'avez pas d'argent. » Il s'adresse à des gens qui n'ont pas d'argent. Au verset 2, il parle à quelqu'un qui a de l'argent puis il a encore de la force pour travailler. Parce qu'il dit, « Pourquoi? » « Toi qui n'a pas d'argent, viens. » Le deuxième, « Pourquoi tu travailles pour quelque chose qui ne se rassasie pas? Pourquoi tu payes des choses qui ne remplissent pas non plus? » Ça fait que lui, il a de l'argent puis il a encore de la force pour travailler. Le premier type de personnes, c'est des gens qui sont spirituellement faillites puis ils le savent. Elles ont soif mais ils n'ont aucun moyen d'essayer de satisfaire leur soif. Mais le deuxième type de personnes ne sont pas encore rendues là. Ils ont de l'argent puis ils la dépensent. Ils ont de la force puis ils travaillent dur. Ce que je veux dire, c'est que c'est quoi le résultat de tout ça? C'est qu'ils sont aussi assoiffés que les autres mais qui n'ont pas de moyens. Mais contrairement aux autres, ils ne sont pas encore épuisés pour au bout du rouleau dans leur recherche. D'essayer de satisfaire leur soif par une quelconque façon. Donc, ils continuent à dépenser, ils continuent à travailler, ils continuent à rêver, ils continuent à courir après des choses, à chercher des choses, à expérimenter des choses, un autre travail, une autre ville, une autre voiture, une autre maison, une autre femme, un nouvel ordinateur, un nouveau bateau, des nouveaux livres, abonnements, un nouveau régime, un nouveau look, tout ça, cette personne-là, elle va chercher, elle est encore à la recherche d'essayer de satisfaire son âme. L'autre, elle a compris qu'elle ne le trouve pas, elle n'a plus de force, elle est en dépression spirituelle. La deuxième catégorie n'est pas rendue là. Elle est toujours aussi assoiffée que l'autre, mais elle a encore de l'énergie pour essayer de poursuivre. Mais au final, il n'y a toujours pas de trésor au bout de l'arc-en-ciel. Il n'y a toujours pas de fontaine de jouvence, peu importe les recherches qu'il fait. Chaque triomphe qu'il va avoir va s'éteindre. Les applaudissements vont s'estomper, le nouveau bateau va devenir ennuyeux, la mode va changer. Il a planifié toute sa vie sa retraite, mais quand il arrive pour la prendre, le cancer va tout gâcher, tout ce qui est nouveau va devenir vieux, et plus il va vieillir, plus les options vont devenir de moins en moins nombreuses dans sa vie. Peut-être que quelqu'un qui écoutait la première catégorie tantôt se dit « Ah, ça, ce n'est pas moi. Je n'ai pas besoin d'être pleinement satisfait en Dieu. Je ne crois pas en Dieu et je suis pleinement satisfait en fait. Je n'ai pas besoin comme les autres d'un Dieu, d'une béquille dans ma vie pour trouver la joie. Je suis pleinement satisfait. Moi, quand j'entends ça, je me dis « Pauvre âme. » Pauvre âme, pourquoi? Parce qu'on dirait, si on voit des villageois dans un quelconque village, une tribu à quelque part dans le monde, et qu'ils sont bien satisfaits parce qu'ils ont leur petite eau sale, tiède, à côté de leur village, ils vont là, c'est un cric, ils boivent de ça, ils survivent, ils sont bien satisfaits, ils n'ont pas besoin d'autre eau. Mais à un kilomètre plus loin, tu as une source qui dévend d'un mont et l'eau est purifiée, c'est la meilleure eau au monde. S'ils feraient juste un kilomètre plus loin, ils sont satisfaits dans leurs choses. « Ah, moi, je n'ai pas besoin de ton eau pure, j'ai mon eau sale. » C'est ça un peu quelqu'un qui dit « Non, je n'ai pas besoin de Dieu, je suis satisfait dans mes petits plaisirs légers, éphémères. » Tu peux juste dire ça parce que tu ne connais pas ce que c'est la joie en Christ. Parce que ce n'est pas assez fort comme comparaison Dieu est infiniment plus satisfaisant que la meilleure eau sur terre et les choses sur terre sont infiniment plus insatisfaisantes qu'un trou de boîte. Écoute bien les paroles que le Seigneur Jésus a dit à une salaire éterne qui allait puiser de l'eau en dehors de son village. Elle puisait de l'eau. Jésus lui dit « Quiconque boite cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jean IV. Puis si vous êtes honnête même si vous avez encore l'énergie de poursuivre vos rêves, poursuivre vos expériences, faire telle ou telle chose, essayer de remplir votre cœur, dans le fond, si vous êtes honnête avec vous-même que vous arrêtez un peu puis vous arrêtez de boucher vos oreilles avec plein de sons, plein de bruit, puis vos yeux avec plein de divertissement, puis vous arrêtez un peu, vous n'aurez pas le choix d'avouer, si vous êtes honnête, qu'il y a un grand canyon aussi dans votre cœur. Les premières catégories sont en déprime spirituelle parce qu'ils n'ont plus de force, mais la deuxième catégorie a un aussi grand canyon dans leur cœur que les premiers, même s'ils ont encore la force d'essayer de poursuivre des vanités. Même si à l'extérieur tu parais autosuffisant, tu le sais qu'à l'intérieur tu as un vide que tu n'es pas capable de combler, puis Dieu, si toi, si nous on le sait, Dieu le sait encore bien plus, c'est pour ça que c'est à ces gens-là aussi qu'ils pensent quand ils disent pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain et votre labeur pour ce qui ne ressasit pas. T'as encore de l'énergie pour faire des recherches? T'as encore de l'argent pour dépenser et essayer de te satisfaire? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Garde l'énergie que tu as pour me chercher plus tôt, pour m'invoquer. C'est aussi à eux que le Seigneur Jésus pense quand il dit que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme. Il n'y a jamais personne qui réussit à répondre à cette question-là. Ainsi, il y a deux types de personnes qui sont invitées par le Seigneur. Des assoiffés qui n'ont rien comme moyen et qui ne peuvent pas payer et des assoiffés qui pensent pouvoir payer et travailler pour obtenir satisfaction mais qui ne l'ont pas plus. Je crois que tout le monde dans la salle aujourd'hui, si on l'admet, on est dans une des deux catégories ou on était dans une des deux catégories. C'est les gens qui sont invités. Maintenant, point deux, qu'est-ce qui est offert? C'est bien beau, ok, les assoiffés sont invités mais maintenant, qu'est-ce que Dieu leur propose? Qu'est-ce que Dieu leur offre? La réponse, je pense qu'elle est donnée en trois étapes. Je vais vous les donner les trois puis après ça, on va creuser un peu dedans. La première étape, c'est les bénédictions sont décrites au verset 1. La qualité puis la quantité de ces bénédictions-là sont mentionnées au verset 2. Donc, les bénédictions au verset 1. Au chapitre 2, c'est la qualité puis la quantité de ces bénédictions-là. Puis au verset 3, on voit la réalité qui se cache, pas qui se cache, mais qui est derrière l'image des bénédictions que Dieu utilise. Fait que les bénédictions en soi, la quantité puis la qualité, puis 3, c'est la réalité ultime derrière ces bénédictions-là qu'on va voir. Donc, premièrement, les bénédictions. Au verset 1, Dieu nous offre de l'eau, du vin puis du lait. C'est ça les bénédictions, c'est ça que Dieu nous offre. C'est écrit, « Oh, quiconque a soif, venez aux eaux, vous qui n'avez pas d'argent. Venez acheter et manger. Oui, venez acheter sans argent et sans prix du vin et du lait. » c'est de l'eau, du vin puis du lait. Mais pourquoi Dieu mentionne ces trois breuvages-là? Encore une fois, je ne pense pas qu'il faut le prendre littéralement, que si on est assoiffé spirituellement, ce qu'on a de besoin, c'est un verre d'eau offert par l'éternel ou un verre de lait qui est bon 3,25. Ce n'est pas ça que le Seigneur est en train de dire en Isaïe 55. Je ne suis pas mal sûr que vous le comprenez aussi. Donc, il n'est pas en train de dire qu'il faut littéralement de l'eau puis du lait matériel, mais plutôt que ça, c'est comme, encore une fois, c'est des images qui nous aident à saisir l'idée que Dieu veut communiquer. Pour ceux et celles qui sont accoutumés avec le langage de l'Ancien Testament, vous n'êtes probablement pas surpris d'entendre eau, lait, vin dans un contexte de bénédiction parce que constamment dans l'Ancien Testament, Dieu va utiliser le lait, le vin et l'eau quand il va vouloir parler de ses bénédictions à son peuple. Qu'est-ce que Dieu avait promis que Canaan était quand il disait aller dans un pays de Canaan, c'est un pays riche, un pays où coulent le lait et le miel. C'est-tu vraiment la raison ultime pour laquelle le peuple devait se réjouir d'aller en Canaan? Non. C'est que le lait et le miel, évidemment, c'est un signe de bénédiction terrestre, un signe d'abondance, un signe de richesse, mais Dieu parle de ça pour dire qu'une richesse spirituelle, une abondance spirituelle, la bonne chose spirituellement. Donc, pourquoi Dieu décide ces trois brevages-là spécifiques, l'eau, le lait, puis le vin? Je pense que c'est parce que l'eau, le lait, le vin correspond à trois besoins essentiels qu'on a en tant qu'humains. Vous le comprenez, moi, si quelqu'un se dit quoi, le vin, un besoin essentiel, j'y arrive dans pas long. On va commencer par l'eau puis le lait, puis après ça, on va arriver au vin. Mais l'eau correspond à quoi? À notre besoin, comme on dit tantôt, d'être rafraîchi puis de vivre. Si on n'a pas d'eau, on est assoiffé, asséché, puis on meurt. Si on a de l'eau, on est rafraîchi, on n'est plus assoiffé puis on vit. Lorsque vous êtes le plus assoiffé puis le plus désespéré, le plus déshydraté, c'est quoi que vous voulez? C'est de l'eau que vous voulez. C'est tout le temps ça. Si je vous emmène, j'ai pas été jamais dans un vrai gros désert, mais quand je me suis converti, j'ai été dans une partie semi-désertique, puis quand tu manques d'eau, t'as le goût de l'eau. T'as vraiment le goût de l'eau. Quand ça fait longtemps, des heures, des heures, t'as pas vu puis tu te déshydrates, tu donnerais n'importe quoi pour avoir juste une goutte d'eau pour te satisfaire. Regardez le psaume 23, 1, 3, on le lit tantôt. L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans des verres pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Regardez, il restaure mon âme. C'est ça qui est écrit. Vous voyez le lien avec l'eau et la restauration de l'âme? Puisque l'eau restaure le corps, quand Dieu utilise souvent l'image de l'eau, il parle de la restauration de l'âme. Donc Dieu nous invite ce matin, c'est quoi qu'il offre? Une restauration, une revitalisation de notre âme, de notre cœur, un nouveau départ avec lui. Que ce soit le premier départ ou que ce soit un re-re-départ avec l'éternel, il nous invite ce matin à venir prendre son eau. Le lait maintenant, ça correspond à quoi? Ça correspond au besoin qu'on a de se nourrir en permanence. Je m'explique. Quand quelqu'un a soif, qu'est-ce qu'on donne? C'est de l'eau. Mais si on veut qu'un bébé grandisse, si tu lui donnes juste de l'eau, il n'ira pas loin. Il va falloir que tu le nourrisses avec quoi? Du lait. On va lui donner du lait à chaque jour, plusieurs fois par jour, malheureusement aussi la nuit. Puis ça, ça va être de jour en jour et de nuit en nuit. Puis Dieu, dans le fond, ce qu'il fait, c'est qu'il ne promet pas simplement de s'occuper des urgences dans notre vie. Quand tu es vraiment soiffé, tu prends un peu d'eau puis fais deux, trois pas. Non, ce n'est pas ça. Dieu, le plan qu'il a pour son peuple, c'est une santé spirituelle à long terme. C'est de grandir, comme qu'elle va dire, par le lait pur de la parole, Pierre, dans 1 Pierre chapitre 2, de croître par le lait de la parole. Donc, il nous invite ce matin non seulement à reprendre vie avec de l'eau, mais aussi à devenir stable, fort puis persévérant avec le lait que Dieu nous donne. Maintenant, le vin, ça correspond à quel besoin d'être humain? Ce que je vais dire, c'est que ça correspond au besoin de joie et d'exaltation. Certes, on ne veut pas mourir, on veut vivre, on a besoin d'eau. Certes, on ne veut pas être faible puis chancelant, on veut être fort puis stable, on a besoin de lait. Mais on ne veut pas être fort et stable puis vivre, mais sans jamais de joie puis sans exaltation. On est capable de vivre, mais tout le temps dans une lourdeur, tout le temps dans une tristesse, tout le temps dans une détresse. On est fort, on est stable, on est vivant, mais dans la joie puis le malheur. On ne veut pas ça. On veut vivre dans la joie puis l'exaltation, puis peu importe qu'on soit des gens stoïques, sans émotions, des flagmatiques, des décontractés, des impassibles aux yeux des autres, des gens qui, peu importe ce qui arrive, ils sont flèches, ils restent pareils. Peu importe si on est ce genre de personnes-là, en chacun de nous, on a un enfant que Dieu crée pour quoi? Pour l'exaltation joyeuse, pour crier, pour chanter, pour danser, pour jouer, pour sautier, pour courir, pour sauter, pour rire, pour rigoler. En chacun des êtres humains, Dieu a créé cette personne-là. C'est ça qu'il désirait au début. Quand il a créé Adam Pierre, n'inquiétez-vous pas, ce n'est pas pour être des gens flagmatiques qui ne réagissaient à rien et qui sont tout le temps comme ça. Qu'est-ce que ça dit dans Job, quand Dieu a créé les étoiles et tout? Ça dit que les anges éclataient en chandelées grèces. Quand il y a un seul pécheur qui se repère, qu'est-ce qu'on voit? C'est que devant Dieu, il y a des chandelées grèces, il y a de la joie dans le ciel. Pourquoi vous pensez que les anges sont joyeux et que les êtres humains peuvent être joyeux? C'est parce qu'on a un Dieu joyeux qui aime le rire, qui aime la joie, qui aime l'exaltation. Et les êtres humains, on a ce besoin-là. On a ce besoin-là. Donc, je crois que c'est à ça que fait l'allusion le vin. Bien sûr, Dieu n'est pas en train de dire que notre besoin d'exaltation doit être comblé par le vin. Ce n'est pas ça qu'il est en train de dire. Encore une fois, il sert de l'image et de l'effet du vin qui, quand il est pris avec modération, aide souvent l'homme à faire sortir le petit enfant qui est en lui. Rire, jouer, danser, chanter. D'une façon bien saine quand il s'est pris avec modération. C'est pour ça que Dieu utilise constamment l'image du vin dans l'Ancien Testament pour faire la mention de la joie et de l'exaltation. Exemple, Zacharie 17, on lit, «Éphraïm sera comme un héros, leur cœur aura la joie que donne le vin. » Dieu n'est pas en train de promettre que son peuple dans l'éterminé va toujours être saoul. Ce n'est pas ça qu'il est en train de dire. Il prend l'image que le vin a souvent l'homme à enlever un peu du fonfardeau et à se réjouir pour un petit moment quand il s'est pris avec modération. Il prend cette image-là pour dire que l'âme a besoin d'une joie, a besoin d'exaltation et pas d'être morne et de dire, «Ah, je suis avec Christ, c'est bon. » Ce n'est pas comme ça. Dieu veut qu'on soit des gens qui exaltent, qui sont joyeux. Donc, le verset 1, c'est ce que Dieu nous invite à... La conclusion du verset 1, c'est que Dieu nous invite à avoir notre soif d'âme désaltérée par le miracle de son eau, de nous effémir en bonne santé spirituelle puis stable avec le miracle de son lait puis de nous donner une exaltation joyeuse sans fin avec le miracle de son vin. Puis voilà ce qui est offert aux assoiffés du monde entier. L'appel universel de Dieu. J'arrive avec, maintenant, la qualité puis la quantité des bienfaits. La dernière partie du verset 2, c'est d'écrire la qualité puis la quantité. Regardez ce qui est écrit. « Écoutez-moi attentivement et mangez ce qui est bon qualité et que votre âme jouisse à plaisir des choses. Grâce, quantité. » Le mot « bon », ça signifie que ce que Dieu offre est de première qualité. Son eau, son eau, son vin, c'est de première qualité. Puis le mot « grâce », ça signifie dans la Bible souvent l'idée d'abondance. Regardez l'Op. 36. « Combien précieuse ta bonté au Dieu ou si les fils des hommes se réfugient sous l'ombre de tes ailes, ils seront abondamment rassasiés » Regardez ça. « Ils seront abondamment rassasiés de la graisse de ta maison et tu les abreuveras au fleuve de tes délices. » Autrement dit, ce que Dieu promet aux assoiffés qui répondent à son appel, c'est que l'eau est bonne puis l'eau est abondante. Le lait est bon puis le lait est abondant. Le vin est bon et le vin est abondant. Constamment dans la Bible, la Bible va mentionner la richesse de la gloire de Dieu puis l'abondance, la plénitude de la joie puis la satisfaction en lui. Paul va dire « Nous avons tout pleinement en Christ. » Pas juste un minimum pour passer les premières années de ta vie chrétienne. Non, même après 30 ans quand tu penses qu'il n'y a plus de joie en Christ puis tu ne sais pas comment te réjouir en Christ, encore là, l'eau est abondante, le lait est abondant puis le vin est abondant. Il faut juste aller le chercher mais il est là de façon abondante. Souvenez-vous que Jésus a dit « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif » ça parle de l'abondance puis de qualité ça. Il n'aura jamais soif l'eau que Christ donne. Il dit plus loin puis qu'elle va jaillir jusque dans la vie éternelle. Tu parles de qualité? Quand ça t'amène quand ça jaillit encore dans la vie éternelle c'est une bonne eau. C'est une bonne eau. Puis ailleurs, Jésus va dire « Moi, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne au désert et sont morts. » C'était pas si bon que ça. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que quelqu'un en mange et ne meure pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Quantité, qualité puis quantité. Ce que Dieu promet est si bon puis si abondant que le vide de notre cœur est rempli, satisfait, ferme puis joyeux puis ça pour dès maintenant puis pour toujours. Appourri jamais la nourriture puis les brevages que Dieu donne. Jamais. Vous vous en souvenez quand on avait prêché sur les bontés de l'éternel se renouvellent chaque matin? Les bontés de l'éternel se renouvellent chaque matin. L'eau, le lait, le vin de Dieu se renouvellent chaque matin. Maintenant, la réalité derrière l'image puis on va bientôt finir avec ça. Au verset 3, Dieu nous dit c'est quoi la réalité derrière le lait, le vin puis l'eau. Derrière l'imagerie de ça. C'est écrit « Inclinez vos oreilles et venez à moi. Écoutez votre ambivra et je ferai avec vous une alliance éternelle, les grâces assurées de David. » Donc au verset 1, Dieu dit « Venez aux eaux, venez prendre du vin, venez prendre du lait. » Mais au verset 3, il explique ce qu'il veut dire. Il dit « Venez à moi. » « Venez à moi, à moi l'éternel. » Ce qui est ultimement promis dans l'invitation des Aïe 55, ce n'est pas les bénédictions de Dieu, c'est Dieu lui-même. Parce que c'est Dieu la bénédiction. Ce que Dieu offre est toujours le meilleur, donc Dieu ce qu'il offre, c'est toujours lui-même. Il s'offre à toi aujourd'hui. La joie, la satisfaction, la fermeté, la vie, tout ce qu'on a vu que l'eau, le lait et le vin représentent, c'est parce que c'est ce que Dieu donne. C'est pour ça qu'il peut dire que c'est bon et c'est abondant parce que Dieu est infiniment bon et Dieu est éternel. Donc, ce que Dieu donne, c'est lui-même, c'est toujours infiniment bon et c'est toujours infiniment éternel. Si on peut dire ça de même. C'est pour ça que Jésus dit « Moi, je suis le pain de vie. » C'est moi le pain de vie. Comme l'auteur du psaume 113, « Quel autre ai-je au ciel que toi? » Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consommer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. » Simplement dit, ce que Dieu offre de meilleur, c'est Dieu. À toi qui es ici ce matin mais qui n'a pas encore peut-être abandonné ta vie à Jésus-Christ, sache que la détresse et la tristesse de ton âme est simplement parce que tu es séparé de Dieu par tes fautes et tes péchés. On va jouer quatre sur table. La tristesse et la détresse de ton cœur, le vide, c'est parce que tu es séparé de Dieu par tes péchés, par ta faute. Mais sache ceci aussi, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, les huit justes pour les injustes, afin de quoi nous emmener à Dieu. Pas de donner la meilleure vie, c'est surtout la meilleure vie terrestre la plus facile de nous emmener à Dieu. Ainsi, entends et accepte l'invitation que Dieu va te faire et te fait aujourd'hui par le prophète Esaïe. Prends-le comme tu as parlé en toi. Inclinez vos oreilles et venez à moi. Écoutez, votre âme vivra. C'est ce que Dieu te dit. Puis l'invitation que Paul va faire aussi dans Un Corinthien, nous vous en supplions au nom de Christ, « Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas coigné le péché, il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Pour ceux d'entre nous ici ce matin qui suit déjà le Christ, qu'on lui a abandonné notre vie, on a cru en son nom, on a goûté que le Seigneur est bon. Oh, qu'on a goûté que le Seigneur est bon. Mais sachez, frères et sœurs, que cette invitation-là que Dieu fait en Esaïe 55, par Paul, en Apocalypse 21, ce n'est pas un one-timer. Tu as un ticket, tu l'utilises une fois, si après ça, si tu dévis, si tu plantes, tu avais juste un ticket qu'il te donnait une fois. Ce n'est pas ça, frères et sœurs. C'est écrit en Esaïe 55, qu'on le lit au chapitre 3, verset 3, « Inclinez votre oreille et venez à moi. Écoutez, votre âme vivra et je ferai une alliance avec vous, une alliance éternelle. Une alliance éternelle, les grâces assurées de David. » Quel genre d'alliance qu'il promet ici? Une alliance qu'on célèbre ce matin par le repas du Seigneur. Jésus a dit, « Il prie de même la coupe après le souper. » C'est écrit, Luc dit de tout ça, de Jésus en Luc 22. « Il prie de même la coupe après le souper. » Il l'a alors donnée en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » C'est quoi une alliance? C'est un engagement que Dieu prend. Le Dieu qui ne peut pas briser ses engagements. Dieu prend cet engagement-là envers ceux qui viennent à lui par les moyens que Dieu donne. Le moyen de venir à lui dans Isaïe 55, c'est d'être assoiffé et de croire dans ses promesses. Quand on fait ça, Dieu rentre dans une alliance avec nous. Une alliance dans laquelle s'accomplissent les grâces que Dieu avait promis à David au travers de son descendant qui est Jésus-Christ. Les grâces d'avoir un royaume éternel, d'avoir un héritage éternel. Toutes ces grâces-là qui avaient été promises à Abraham, puis à David, puis par Jérémie, puis par Ézéchiel, puis dans le Christ lui-même, c'est cette alliance-là que Dieu s'engage à faire avec nous. Cette alliance-là, regardez comment Jérémie en a parlé. « Mais voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, » dit l'éternel. « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, « Connaissez l'éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. » Ça, c'est en Jérémie 31, un chapitre plus tard, il parle encore comme ça. « Je traiterai avec eux une alliance éternelle et je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Je prendrai plaisir à leur faire du bien et je les planterai véritablement dans ce pays de tout mon cœur et de toute mon âme. » Ainsi, lorsqu'on répond à l'invitation de Dieu, qu'on vient à lui par le Seigneur Jésus-Christ, Dieu s'engage par un serment inviolable à nous poursuivre avec bonté, à nous poursuivre avec bonté, avec miséricorde tous les jours de notre vie jusque dans l'éternité. Dieu s'arrange même pour qu'ultimement, nous non plus, on ne s'éloignera pas de lui. On ne se perdra pas infiniment loin de lui. Parce qu'il dit, « Je vais mettre ma crainte dans votre cœur afin que vous ne vous éloignez pas de moi. Je prendrai plaisir à vous faire du bien. » Dieu va toujours nous faire du bien avec son eau toujours fraîche, avec son lait toujours fortifiant et avec son vin toujours exaltant. Ça, dès aujourd'hui et pour toujours. Donc, frères et sœurs, n'hésitons pas ce matin à retourner à l'éternel dont les compassions se renouvellent chaque matin. Puis ça, peu importe, puis je vais le dire de la façon la plus appuyée que je peux dire, peu importe l'état de notre cœur présentement, peu importe ce qu'on a fait hier, ce qu'on a fait tantôt puis ce qu'on va faire demain, n'hésitons pas, malgré que notre cœur est laid puis qu'il pue puis qu'il n'est pas beau, à retourner immédiatement à l'éternel. OK, on a péché en s'éloignant de lui. Pêchons pas de nouveau en doutant de ses promesses que si on retourne à lui, il va nous pardonner avec abondance. Retournons à l'éternel, frères et sœurs. C'est écrit, comme j'ai dit, j'aurais pu prêcher ce chapitre-là toute la journée. Mon verset 6-7, ça dit, Cherchez l'éternel tandis qu'on le trouve invoqué là pendant qu'il est proche, que le méchant abandonne sa voie et l'homme inique ses pensées et qu'il retourne à l'éternel qui aura compassion de lui et à notre Dieu car il pardonne abondamment. Ça fait combien de temps que tu t'éloignes de l'éternel? Trop longtemps. Aujourd'hui, ça peut être le jour que tu reviennes à l'éternel. Puis le repas du Seigneur est là pour nous aider à ça. Est là pour nous témoigner que la mort du Christ représentée par le pain puis l'alliance que Dieu s'est engagée avec tous ceux qui croient en lui représentés par le sang, ces deux choses-là aussi vraies qui sont là, aussi vraie l'alliance de Dieu demeure, aussi vraie sa mort est encore efficace pour ceux qui se confient en lui. Aujourd'hui, ne dis pas « Ah non, je suis indigne, je ne peux pas prendre le pain puis le vin. » Aujourd'hui, il dit « Je me détourne de mes péchés. Seigneur, viens à mon secours, je crois dans tes promesses et prends le vin et le pain. » Pour conclure, peu importe dans quelle situation vous êtes ce matin, peu importe qui vous êtes, je vous invite avec ça. Si vous êtes éloigné de Dieu, vous devez venir à lui. Il n'y a pas d'autre solution. Si vous êtes éloigné de Dieu, vous devez revenir à lui. Deux, si vous êtes approché de lui ces derniers jours, vous êtes approché de lui maintenant, mais vous êtes en train encore d'analyser et d'évaluer toutes transactions possibles entre vous et Dieu. Si j'arrête ça, il va me permettre ça. Maintenant, il faut que j'arrête ça, mais après ça, je vais être digne de pouvoir l'invoquer. Je vais pouvoir commencer à prier juste si j'arrête ça. Si vous êtes en train de vous approcher de Dieu, vous êtes encore dans toutes sortes d'analyses de transactions entre vous et Dieu. La seule chose à faire, c'est que vous devez acheter simplement le lait, l'eau et le vin. Ça peut paraître bizarre. Acheter, oui, parce que c'est une transaction bizarre, parce que Dieu dit à la fois qu'il faut acheter, même si on n'a pas d'argent et même s'il n'y a rien à payer. Mais on doit acheter. Qu'est-ce que ça veut dire ce qu'il dit dans Isaïe 55? Ça veut dire simplement qu'il faut prendre ça, il faut prendre le lait qu'il offre, il faut prendre le vin qu'il offre, il faut prendre lui-même qui s'offre à nous, comme si, aussi sûr que comme si il serait à nous et qu'on l'aurait acheté, même si on n'a pas d'argent pour l'acheter. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre qui a payé à notre place pour qu'on puisse profiter de la présence, de la douceur, de la grâce et du pardon de Dieu. Et cette personne-là, c'est Jésus-Christ. Donc la façon qu'on ne reste pas, que tu es loin, tu t'approches de Dieu, c'est bon, mais en t'approchant de Dieu, n'oublie pas que tu dois saisir Dieu par la foi, c'est-à-dire le prendre comme s'il est à toi, ses promesses sont à toi et oui, tu n'as rien à apporter, mais je dis comme le vieux cantique qui dit « Rien dans mes mains, Seigneur » comme en anglais, c'est « nothing in mind ». « Rien dans mes mains, Seigneur, seulement à ta croix je m'accroche. » « Nothing in mind, only to the cross I cling. » « Rien dans mes mains que j'apporte, simplement à ta croix je m'accroche. » C'est ça qu'il faut que vous fassiez. Recevez l'abondance que Dieu vous donne par la foi et n'osez pas une seule seconde penser que vous pouvez emmener quelque chose pour les recevoir. À la seconde que vous emmenez votre change, vous ne pouvez pas prendre ces choses-là parce que Dieu ne permettra pas que vous les achetiez. Il veut vous les donner parce que toute la gloire lui revient quand gracieusement il donne ce que tu ne peux pas acheter et ce que tu ne mérites pas. Ça, c'est une chose. Maintenant, si vous avez fait la transaction, c'est-à-dire que vous avez pris l'eau, le lait et le vin dans votre main, tantôt, c'est une image mais ne prenez pas juste le pain et le vin et vous faites « Ouh, c'est bon, je l'ai pris. » Ce n'est pas ça, le repas du Seigneur. Ce n'est pas non plus ça qu'on voit dans Isaïe 55. Vous devez le manger. Vous devez le boire. Entre autres choses, Dieu n'est pas là juste pour être étudié. « Wow, c'est un beau pain. » « Wow, c'est du beau vin. » « Ah, je me demande quelle sorte de vin. » Ce n'est pas ça. Dieu nous invite à quoi? Acheter et manger qu'il va dire dans Isaïe 55. Donc, Dieu, ce n'est pas simplement une chose à étudier. C'est une personne à expérimenter. C'est une relation qu'il veut avec nous. Lui, c'est la nourriture. Lui, c'est la vie. Lui, c'est la joie de notre âme. Donc, il faut aller à lui comme la nourriture, comme la joie, comme la paix. On va voir une personne, frère et soeur. Comme Jésus a dit, si vous ne mangez pas mon corps, si vous ne buvez pas mon sang, vous ne pouvez pas être médicé pour que vous n'avez pas la vie éternelle. Ça veut dire d'aller à lui comme la seule nourriture pour notre âme. Enfin, si tu as mangé, réjouis-toi maintenant et pour toujours dans le Seigneur. Puis, dis comme le psalmiste au psaume 16, 11, tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. Soyez bénis, frère et soeur, on va prier. Eh bien, Seigneur, on veut répondre à ton appel. On veut venir à toi. On veut venir à toi qui es plus succulent que tout. Pardonne-nous, Seigneur, les choses vaines qu'on regarde avec nos yeux, les choses vaines qu'on met dans notre bouche, qu'on met dans nos oreilles, qu'on met dans notre cœur. C'est à toi qu'on veut venir. Parce que tu es la seule portion de satisfaction qu'on a sur cette terre pour toujours. Seigneur, tu nous appelles, mais on voit dans ta parole que c'est aussi toi qui nous donne la force de venir à toi. éloigne de nous, Seigneur, en fait, que ton esprit nous amène dans tes parvis. Donne-nous la foi de croire dans tes promesses, de voir qu'elles sont à nous, qu'on puisse dire comme Paul, pas simplement que le Seigneur est mort pour les péchés des hommes, mais qu'il m'a aimé et s'est donné pour moi. Qu'on puisse dire ça, Seigneur, en sortant d'ici, de réaliser que Christ s'est donné pour moi. que si j'aurais été la seule personne qui aurait eu péché dans le monde, Christ serait venu mourir pour moi et il l'a fait. Seigneur, merci que ton église se réjouisse en toi. Amen. On va passer une minute de silence. Après quoi, on va terminer la première section avec un chant et Gérard va venir présider le repas du Seigneur.